Est-ce que tu as l'impression qu'on nous ment sur les chiffres ? En fait, non. On ne nous ment pas, c'est qu'on ne peut pas savoir. Je te l'ai dit, il faudrait faire des tests à tous ceux qui en arrument, mais c'est impossible. Quand on a vu dans un service hospitalier le parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus A H1N1, qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en deux ou trois heures avec cette forme de grippe, je vous dis la vérité. J'essaie de leur expliquer les choses et de ne pas les prendre pour des imbéciles. Et donc, plutôt que de céder à l'alarmisme actuel du ministère qui consiste à monter en épingle le moindre décès, je pense qu'il faut donner un peu de recul aux gens qui nous écoutent. Oui, j'ai de la chance de pouvoir me faire vacciner contre la grippe parce que c'est une chance, parce que la grippe est une grippe dangereuse, qui peut être dangereuse pour des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir attaquées par la grippe, en particulier des jeunes enfants, des personnes jeunes. La jeunesse et l'état de bonne santé ne protègent pas contre cette pandémie. Mais aujourd'hui, le danger est réel. Aujourd'hui, la question est très simple. Premièrement, où est cette pandémie ? Où est cette épidémie ? On apprend aujourd'hui, on vient nous le dire à la télé, les Français l'ont entendu, il n'y avait en fait que 4% des gens qui étaient députés avoir une grippe porcine qui l'avaient quand on faisait des tests. Donc, clairement, on s'est foutu du monde. Et donc, ma première remarque, c'est où elle est cette pandémie ? Le seuil pandémique est franchi. Avec 360 000 consultations par semaine, comme nous l'avons vu la semaine dernière, le seuil pandémique est atteint. Il est même largement dépassé. Faites-vous vacciner ! Je redis contre Mme Bachelot, contre le directeur de la DGS, qui soit ne sont pas informés, soit mentent. Je vous dis la vérité. Que lorsqu'on va sur le site de l'Agence Européenne, il est écrit noir sur blanc que ce vaccin n'est pas un vaccin comme les autres, mais qu'il a été développé dans des circonstances exceptionnelles. Ils ont un vaccin sûr, ils ont un vaccin testé. Et par conséquent, qu'on n'a pas de données suffisantes sur l'efficacité et sur la tolérance. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Par conséquent, on a encore moins de données sur le rapport bénéficieriste. Maintenant, quand on regarde les quelques données qui sont disponibles avec un regard de spécialiste, on se rend compte que c'est effrayant. Par exemple, il y a un essai clinique avec 1100 patients, il y a un mort. Les vaccins sont absolument sûrs. Ce sont des produits qui ont été testés. Ils ont un vaccin sûr, ils ont un vaccin testé. Ils ont un vaccin sûr, ils ont un vaccin testé. Moi, je ne comprends pas. Ce virus, il est tellement nouveau que c'est la catastrophe et tout le monde doit paniquer. Et puis par contre, quand on le met sous forme en tout cas d'antigènes dans un vaccin, c'est un truc parfaitement connu, banal, il n'y a pas de problème. Les Français comprennent très bien qu'on se moque d'eux. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Je veux mener cette opération dans la plus totale transparence. Là, je crois que c'est un scandale qui doit être médiatisé à sa mesure. C'est la première fois à ma connaissance que la force publique est requise pour aller au bout d'une histoire de promotion pharmaceutique et aider à écouler des stocks qui ont été acquis au terme d'un processus absolument atterrant où il est difficile de faire la part de l'incompétence et de la corruption. Et je passe mes mots. Faites-vous vacciner pour vous protéger vous, pour protéger vos proches. Les bénéfices de la vaccination sont immenses. Ce vaccin, le jour où il sera mis au point, sera un bien public mondial. C'est-à-dire qu'il n'appartiendra à personne mais nous appartiendra à tous. Ceux qui l'inventeront, évidemment, auront leur juste rémunération. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout? C'est-à-dire qu'il n'est pas tout ? Le jour où il n'est pas tout ? C'est-à-dire qu'il n'est pas tout ? Sous-titrage ST' 501